Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler des câbles de recharge mais plus particulièrement du type 2. Donc quand vous achetez votre véhicule vous êtes censé avoir deux câbles. Le premier est un câble type 2 type 2 qui se ressemble à peu près de chaque côté mais qui ressemble beaucoup en fait à une rallonge électrique tout simplement avec une partie mâle et une partie femelle. Et on a une deuxième partie qui est le chargeur domestique fourni dans une petite sacoche qui contient le type 2 de notre véhicule, un petit chargeur mobile et une prise, chouko classique. Vous avez en option deux autres prises donc la P17 16A qu'on trouve souvent au camping pour recharger les camping-cars, les caravanes tranquillement qui peut être pratique si bien sûr vous avez l'autorisation de recharger. Et une P17 32A donc qui permet de tirer jusqu'à 7 kW qui là c'est plus réservé, enfin c'est plus trouvable sur des entreprises ou des marchés tout simplement. Voilà vous pouvez mais éviter de vous brancher si vous n'avez pas l'accord de la mairie. Ça c'est sûr voilà par exemple j'en ai trouvé parfois à la boulangerie pour recharger justement les camions frigorifiques ou justement les petits fournisseurs de pâtisserie. Bref vous trouverez dans votre région ce genre de bornes, plus facilement vous trouverez ça sur charge map, vous cherchez des bornes de moins de 18 kW avec justement en type 2, sans câble vous tomberez sur ça. Et d'ailleurs je vais faire une petite allusion rapide au reportage que j'avais déjà fait sur France 2 comme quoi ils ne s'y connaissent rien. Voilà on voit un petit zoom, petit problème, hop je vais parler en même temps je m'en fiche. Donc on voit ici un ongle noir, c'est là que justement vous êtes censé insérer le type 2. Dans le reportage que j'avais déjà montré sur, enfin que j'avais déjà fait, justement le mec ne s'attarde que sur la prise domestique. On va remontrer la même chose ici. Donc pour ce faire, soit vous prenez le badge du constructeur, donc là c'est mobiVE qui se charge l'abonnement, soit vous prenez le pass charge map. Tout simplement, on choisit le côté qu'on veut utiliser, donc ça il n'y avait pas de problème, ils avaient su le faire eux. Vous ouvrez la trappe, et en fait vous insérez votre prise en haut. Voilà, juste là, vous voyez, bon ça se voit un tout petit peu, mais en fait il suffit de brancher la prise. Alors on va avancer un peu parce que je galère toujours, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un joint normalement qui est censé faire étanchéité, mais il est tellement abîmé qu'en fait j'ai toujours du mal à le rentrer. Voilà, et on retrouve le fameux chouko que le journaliste nous montrait. Vous voyez, c'est exactement le même genre de borne, tout simplement. Donc pareil, avec chacun à côté, et une trappe où mettre la prise. Pensez à bien vérifier que vous avez enfoncé à fond votre type 2, sinon la recharge ne se lancera pas. C'est quelque 1 cm et la recharge ne fonctionne pas. Voilà, pensez à bien fermer la trappe pour que la charge puisse lancer aussi. Et tout simplement, côté voiture, en branche, classiquement sur la type 2. Donc on a les deux ports CCS qui restent à l'air libre. Et quand on retourne à la borne, vous êtes censé avoir le voyant bleu qui ne clignote plus. Si le voyant bleu clignote, vérifiez bien que votre prise est bien asserrée et que la trappe est bien fermée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une fois ça fait, elle arrête de clignoter. Et là, vous avez charge en cours. Voilà, le temps et le kWh consommé. Donc il suffit de rappuyer sur P1 pour avoir ces informations. Tout simplement le côté de votre borne. Et donc la charge, vous voyez, la LED reste bleue. Ça prouve que la charge est lancée. Par contre, faites bien attention à un petit détail. Ce sont des bornes 18 kW. D'accord ? Mais votre véhicule n'est capable que de supporter que du 11 kW. Faites bien attention à ça. Et si vous remarquez que votre véhicule affiche du 16 A alors que vous faites du 11 kW, il ne faut pas s'étonner. C'est tout simplement que devant le 16, vous verrez un 3 qui veut dire triphasé, 3 phases à 16 A. Ce qui fait du 11 kW. Voilà. Et pour débrancher, c'est tout simplement que vous faites l'effet inverse. Vous appuyez sur P1, vous passez votre badge, la trappe se déverrouille, vous ouvrez la trappe, vous débranchez la prise, vous refermez la trappe. Vérifiez bien que le voyant repasse, comme sur l'autre côté, au vert. Signalez que votre charge est terminée. Et ensuite, vous remballez les câbles dans votre voiture et vous repartez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais dans le cas de France 2, ils n'ont pas su trouver la prise. Voilà, ils ont regardé, ils ont dit, c'est pas pour nous. Et la partie du haut, que dalle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris à utiliser le type 2. Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !